Le gouvernement du président Patrice Talon fait le point de ses réalisations dans les 14 enrondissements de la commune de Savalou. L'exercice de cette reddition de comptes est confié aux députés de la 9e circonscription électorale en exercice le tandem Eustache-Akbovi et Niquez-Kotiamy Fayon, renforcés par des députés honoraires Valet-Chobo, Jean-Eude, Okoundé, des cadres techniques des directions départementales, des coordonnateurs de projets et du maire de la commune de Savalou, Deledi-Wendou. La délégation conduite par l'honorable député Eustache-Akbovi a rencontré tout à tout ce lundi 22 juillet de V4 les populations des arrondissements d'Aga, Agbadou, Ouessé. Ici à Savalou, Aga, les populations par la voix de leur chef d'arrondissement remercient le président Patrice Talon pour les efforts fournis depuis 2016. Il est en train de faire un grand effort. J'ai parlé tout à l'heure de certaines réalisations, électrification, érection, construction des modules de classe dans nos différentes écoles. Et près de toutes les écoles de l'arrondissement de Savalou, Aga, est dotée de cantines. Et c'est un peu partout dans notre commune. Et là, d'une manière générale, on peut tirer un coup de chapeau à notre gouvernement. Et il faudrait que cette séance de réduction de compte soit fréquente. Dans l'arrondissement d'Agbadou, toujours dans la commune de Savalou, le chef d'arrondissement Raoul Toloin note l'électrification rurale, l'accès à l'éducation pour tous et les microfinances aux femmes. Il est appuyé par des témoignages des populations qui sont bénéficiaires de ces réalisations du gouvernement. Toutes les actions menées par la commune de Savalou, les réalisations citées, sont palpables. Mais tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Effectivement, il a cité certains passages, il a cité certaines activités à mener prochainement. Mais s'il pouvait effectivement mener ces activités, ça nous ferait beaucoup plaisir. Lorsque je prends par exemple le cas de la route de Bafo, Zongo-Bafo là, c'est la première route de Savalou ça. Mais cette route est encore dans cet état. À cause de cette route, permettez-moi, on insultait le député Chobot qui est de Bafo. Mais jusqu'à présent, malgré qu'il n'est plus en activité, les gens continuent de l'insulter parce que c'est son quartier. Maintenant que c'est mis au programme, si ça pouvait être réalisé, ce serait bon. J'avoue que je suis très satisfaite par les œuvres du président Patrice Salon abordées dans mon arrondissement qui est à Bado. À travers des projets de développement, le gouvernement réalise également des investissements dans la commune de Savalou. En termes de réalisation, il y a eu par le passé le PADAC, le projet d'appui au développement agricole des collines qui a beaucoup investi dans le département des collines. Et Savalou dans les collines a bénéficié également de ce projet. Et les différents alignements que nous avons signés ont aussi de façon particulière bénéficié de ce projet. Là, nous avons rappelé les investissements qui ont été faits à chaque niveau. Et puis, après ce projet, nous avions constaté, le gouvernement a constaté que les fonds, les interventions n'étaient pas encore suffisantes. Le niveau atteint n'était pas encore remarquable. Et c'est ça qui veut dire qu'il y a un nouveau projet qu'on a appelé Padiap, qui est encore actuellement et que j'ai l'honneur encore de diriger. Et j'ai profité donc de la séance pour dire aux participants les projections ou les acquis qui sont envisagées pour être menées dans le cadre de ce projet-là. Je voudrais citer par exemple, en matière de projets communaux, il y a les aménagements hydro-agricoles et pastoraux. Il y a la réalisation des infrastructures-économiques marchandes, c'est-à-dire les hangars de marché, les magasins, les aides à bataille, les boucheries, etc. Il y a le désenclavement aussi, la levée des points critiques, par exemple pour faciliter l'accessibilité au marché d'écoulement et donc réparer un peu les pistes pour la circulation. Alors en dehors de ces projets communaux, il y a les projets privés. Et là ça concerne tout producteur intéressé, organisé, en groupement coopératif ou individuel. En huit ans de gouvernance, Patrice Talon a fait des efforts considérables, sans tambour ni trompette. Cet exercice de reddition de comptes, explique l'honorable député Estache Akpovi, a pour objectif de rappeler aux populations ce qui se fait dans leur arrondissement. On a reçu au moins 300 personnes aujourd'hui pour écouter de compte en compte tout ce qui est fait par le gouvernement et tout ce qui est en train d'être fait aussi, tout ce qui est déjà fait et tout ce qui est en train d'être fait. Et nous avons profité de l'occasion pour leur demander ce qu'il reste à faire dans chacune de leurs localités en matière d'infrastructures de développement. C'est ce qui a réjoui les populations parce qu'elles ont estimé que, ce n'est pas le passé, ce n'est pas de cette façon que les choses se faisaient. Aujourd'hui au moins, on questionne le peuple sur ses différentes doléances et à base de ça, le gouvernement formule les projets de développement. Les populations sont vraiment contentes parce qu'elles se sentent concernées. A Wesse, dernière étape de la tournée, les populations qui ont pris part à ces séances d'information trouvent à travers cet exercice une marque d'attention du gouvernement qui est préoccupée par l'amélioration des conditions de vie des Béninois où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Mais tout n'est pas si rose. Les populations ont adressé des préoccupations aux émissaires du gouvernement pour avoir une idée de l'évolution des infrastructures sociaux communautaires annoncées pour être réalisées dans ces trois arrondissements. Des préoccupations qui ont eu des éléments de réponse servis par le maire de la commune de Savalo, Teledi Wendo. Ils ont été confiants de ce qui reste sera réalisé. Toutefois, ils ont également émis des inquiétudes. Ils ont émis des doléances sur ces infrastructures qui sont impatients de voir réaliser. Je veux citer notre marché, le marché de Savalo, le marché moderne, le marché régional qui nous a promis le site est trouvé. Je veux citer également l'hôpital de référence qui doit être construit. Le site est trouvé. On attend que le démarrage de ces travaux. Je veux citer également le pavage de 14 kilomètres de voie. Oui, nous sommes pressés de voir ça. Nous sommes pressés de voir l'extension du réseau électrique. L'information est passée dans les villages et sur les 111 villages que compte Savalo, il y a une quatre-vingtaine qui doit bénéficier de ce projet. Cela attend que le courant électrique, le réseau conventionnel puisse aller dans ces localités. L'eau, l'eau ne suffit pas à la commune de Savalo. Ce n'est pas la faute à l'état central. Ça, c'est le malheur de Savalo. Nous avons un sous-sol très pauvre en ressources et en eau. Très pauvre en eau. Il fallait trouver un autre moyen. C'est ce moyen qui est trouvé. Ce moyen, c'est de faire venir l'eau depuis Glazeux et depuis le barail de Rifo pour alimenter les arrondissements de Savalo. Quatre arrondissements sont concernés. L'arrondissement de Savalo à Bado, l'arrondissement de Savalo à Gare, Savalo à Taquet et Wessé. Tous les villages de ces quatre arrondissements seront alimentés d'ici un an, un an et demi du réseau Soneb. Après la tournée gouvernementale dans les communes, les populations saluent l'initiative du gouvernement qui réédite l'exercice dans les arrondissements des communes.